Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo d'horoscope prévision guidance pour avril 2022. Pour les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important, que vous avez passé un bon mois de mars. On entre au mois d'avril, donc en mois 4, stabilité, sécurité, fondation, base solide, construction, tout un programme. Donc c'est encore le moment, en plus avec les planètes, toutes directes jusqu'à fin avril 2022, de co-créer, de concrétiser, de réaliser toutes vos entreprises, quelles qu'elles soient. C'est le moment, on y va, go, go, go. Bon, j'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, comme d'habitude, vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'aide d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com Je rappelle que les extensions 2022, signe par signe, pour le domaine sentimental et professionnel, sont disponibles et réservables par mail, guidanceétoilée à gmail.com ainsi que les formations vidéo, la formation vidéo en ligne, tarot et intuition. Vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie tous les détails. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, parce qu'il y a notamment la vidéo de présentation de la formation, mais aussi plein de contenus, tirages à choix multiples, informations, stories, etc. Et je souhaite bienvenue au nouveau, ravie de vous accueillir sur la chaîne. Merci aux anciens pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les retours. Ça me fait chaud au cœur. Merci, ça m'encourage à continuer. Ça m'aide à être plus visible sur YouTube. C'est important de contenir le contenu. De soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Si vous aimez mes vidéos, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Et on clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Oui, oui, oui. Merci. Allez, je mélange en même temps le Silver Witchcraft Tarot pour les énergies d'avril 2022, pour les Sagittaires. Est-ce que vous avez des messages particuliers ? Je vous invite à regarder la vidéo de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et très intéressants. Et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Ok, ok. En deux, deux, des qu'on a le roi d'épée. Super. Tant mieux parce qu'il va y avoir un choix à faire ou il y a un choix à faire qui se présente peut-être fin mars, mais vraiment début avril, vous êtes dedans. On vous dit que vous avez les compétences, les capacités de choisir, il n'y a pas de souci. D'autant plus avec un... Oui, il y a vraiment un choix à faire. D'autant plus avec un roi d'épée, vous êtes capable de trancher, de décider. Là, vous êtes au clair dans vos idées, dans votre mental. Le mental est utilisé à bon escient. Vous êtes capable de vous imposer, de vous affirmer, de dire oui, non, ça, ça me va, ça, ça me va pas. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Très responsable. Les épées, la suite des épées, c'est le mental. Donc, vraiment, vos idées sont claires. Parce qu'il y a un choix à faire, là. D'autres bâtons, c'est vraiment un choix concret, une direction à prendre. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je prends ce job ou pas ? Ou cet autre job ? Il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs opportunités. Ou est-ce que j'y vais, j'y vais pas. Voilà. Le 2, c'est vraiment une offre, un choix, une décision, partenariat, peut-être un nouveau job, peut-être une promotion, peut-être qu'il y a le choix entre deux jobs. Le bâton, c'est très concret, c'est de l'action. Donc, c'est souvent le domaine professionnel. Il y a peut-être le choix aussi entre deux lieux d'habitation, ou plusieurs, ou de rester chez vous ou de déménager. Voilà. Vous adaptez à votre situation, mais c'est vraiment un choix concret, ici et maintenant. Donc, des énergies Yang, de feu, qui vous poussent à bouger. Vous avez la force. Et on a le roi de bâton aussi. Donc, deux rois. La force et le roi de bâton, comment vous dire que là, vous êtes pump-ed-up ? Vous êtes fort. Le huit, vous êtes connecté. Une main de fer dans un gant de velours. Là, c'est doucement et sûrement. Malgré vos énergies de bâton, les énergies solaires, parce que sagittaire, vous êtes un signe de feu. Donc, il y a envie de foncer. Il y a envie d'y aller, d'oser, de tenter l'aventure. Vous êtes des explorateurs, des voyageurs. Enfin, voilà, il y a envie de croquer la vie à pleines dents. Et là, avec un roi de bâton, on vous dit que vous avez la possibilité d'être au top. Peut-être professionnellement, peut-être dans un autre cas de figure. Parce que vous êtes assez fort. Physiquement, émotionnellement et mentalement. N'oubliez pas, on a le roi d'épée en dos de deck. Donc, avec un roi de bâton, non seulement vous pouvez agir, mais vous êtes arrivé à un stade où vous vous êtes imposé, vous êtes reconnu. On vous félicite. On voit vraiment, on reconnaît vraiment votre travail. Parce que vous êtes au top. Vous pouvez être au top. de par ce choix. Ou bien, déjà, vous l'êtes. Et il y a quand même une évolution possible. Donc, à vous de voir. Mais vous êtes dans cet état d'esprit de power. J'ai le power. J'ai la puissance. Là, c'est moi qui dirige. Je gère. J'ai confiance en moi. J'avance. Je fais concrètement. J'agis. J'ai confiance en moi. En plus, ça marche. Ça fonctionne. Voilà, je suis reconnue. Je suis entendue. Je suis vue. Je suis sollicité aussi. Peut-être. Bah oui, puisqu'il y a un choix à faire. Donc, vous êtes probablement sollicité par une autre entreprise, par votre entreprise actuelle, par... Si vous n'êtes pas en activité, ça peut être pour un partenariat, un investissement financier, immobilier. Voilà. Ou changer peut-être, voilà, de lieu de vie. Il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur. Mais vraiment, ouais, vous investissez beaucoup de ressources, de temps, d'argent, d'énergie, de tout ce que vous voulez pour ce projet, pour cette évolution, pour ce choix ou ce que vous êtes déjà en train de faire. Il y a peut-être que vous investissez beaucoup et que vous attendez une promotion. Bon, bah, elle va arriver. ou qu'on vous propose une évolution et que du coup, bah, vous crachez à fond derrière, quoi, pour que ça marche et ça marche. Avec un roi de bâton, ça marche. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on vous donne une opportunité d'ici début avril, peut-être fin mars, peut-être un peu plus tard pour certains, que vous la prenez, que ça vous... que vous avez confiance mais que ça vous booste encore plus, que ça vous stimule encore plus, que ça vous donne encore plus confiance en vous, que vous cravachez, que vous travaillez, que vous vous investissez tout ce que vous voulez dans votre projet et ça paye. Ça paye. Alors, il y a quand même des énergies un petit peu de nostalgie par rapport au passé, par moment, avec le 6 de coupe. Peut-être que par moment, vous vous dites c'était plus cool avant quand même. Là, quand même, il faut bien y aller. Donc, peut-être un petit peu de regret, peut-être un petit peu de tristesse, de questionnement. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ce que ça change dans votre vie de famille et par rapport à vos enfants. Peut-être un petit peu moins de temps avec eux. Peut-être que ça, cette nouvelle expérience, ça réveille certains sentiments qui n'étaient pas forcément nettoyés, guéris du passé. certaines blessures, peut-être, pour certains. Et puis, du coup, ça va vous donner envie de vous protéger. Même si vous avez envie de franchir le cap, il y a beaucoup de cogitation quand même par moment. C'est votre challenge du mois d'avril, le 7 d'épée. C'est attention à ne pas trop cogiter, pas trop vous protéger, ne pas trop voir le mal partout et quand même oser franchir le cap. Parce que, malgré cela, grâce à tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous êtes, c'est une belle réussite. Donc, bravo. Neuf de Pentacle, c'est vraiment une belle réussite. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes contents, vous êtes satisfait, vous êtes bien. Que ce soit personnel, professionnel, vous êtes bien. Vous êtes super fiers de vous. C'est la carte du self-made man, c'est la carte du businessman, de l'entrepreneur, du célibataire accompli, réalisé, heureux comme il est. Voilà, que vous soyez seul en couple ou en famille, salarié ou entrepreneur, indépendant, ou pas d'activité, à la retraite, vous avez entrepris des choses. Vous êtes devenu quelqu'un dont vous êtes fier. Un neuf, on arrive à l'aboutissement, à l'accomplissement de quelque chose, personnel ou professionnel, ou autre. et ça vous fait du bien. Parce que du coup, non seulement, il y a de l'abondance financière et matérielle qui est là, à la clé, parce que oui, on augmente les revenus, le confort, la qualité de vie. Ça, c'est clair et net. Vous avez une très belle situation financière et matérielle, mais pas que. tout ce que vous avez entrepris, fait et ce que vous êtes, ça vous procure un immense sentiment de fierté, d'accomplissement et de bien-être. Vous êtes plus ancré aussi dans l'instant présent, à vous-même, à vos compétences, à votre potentiel. Les Sagittaires. Avril 2022, Petit Le Normand, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire. Alors, il y a un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou alors c'est de l'amour. pur et dur. peut-être pour vos enfants. Il y a peut-être quelque chose lié aussi avec vos enfants. En tout cas, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, je pense. Vraiment, ce qui vous est offert, le choix à faire. C'est protégé, c'est le bon moment, c'est guidé. C'est votre bonne étoile, c'est ce que vous attendiez, c'est ce qui vous était destiné. Donc, ça arrive, ça tombe, ça paye, c'est nouveau. 3 et 1, 4. Donc, pour certains, la majorité, c'est au mois d'avril. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais en tout cas, ça vous tient à cœur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vibrations de cœur, de positifs. c'est du changement, de l'évolution. 8. Abondance, reconnexion. C'est du mouvement aussi physique, comme je vous ai dit, ça peut être mutation, expatriation, un poste avec des déplacements, des trajets, changer de lieu d'habitation, déménager sa famille, fonder une famille ailleurs, des belles énergies Young. Que vous soyez un homme ou une femme. Un beau coup de pouce du destin, une belle offre, une belle proposition. Et vous ne passez pas à côté, vous la prenez direct. pour vraiment une transition, une renaissance, en finir avec un chapitre de votre vie. Petit ou moins petit. Ouais, ouais. On vous apprenez des choses. Alors, comme il y a le 8 de Pentacle, effectivement, vous pouvez repartir en formation pour acquérir ou approfondir de nouvelles compétences, connaissances pour cette évolution, cette promotion, ce nouveau projet, cet investissement, peu importe. Mais il se peut que vous repartiez en formation à l'école ou que ce soit vos enfants qui partent en formation ou à l'école. Ou ce sont des papiers. En tout cas, il y a des révélations, des découvertes sur vous, sur les autres, sur la vie en général. Il y a des démarches officielles, administratives. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance au niveau du cœur, des émotions du cœur, d'ouverture de cœur. C'est vraiment un projet, quel qu'il soit, personnel ou professionnel, qui vous tient extrêmement à cœur. Vraiment, c'est très intense. Je le ressens comme étant très intense, très voulu, très lumineux, très solaire, 3 et 1, 4. Vraiment, au mois d'avril, vous avez possibilité de réaliser un nouveau projet, de concrétiser un nouveau projet. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça marche. Ça marche. Ça paye. Dans tous les sens du terme, ça paye. Il faut être honnête avec vous-même, avec les autres, sur qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir dans la vie. Il y a peut-être, par rapport à ce changement, cette évolution des petits cailloux sur la route. Ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, n'allez pas à la frontale. Essayez de contourner les obstacles. Peut-être des négoûts dans le contrat, peut-être des choses à revoir, à mettre en place. Il y a vraiment la fin de quelque chose. On reprend l'espoir aussi. On croit vraiment à sa bonne étoile. On a la foi. Vous avez la foi. Il n'y a pas de souci. C'est une vraie transformation, cette offre, cette opportunité. Ça vous demande, oui, de la réflexion, mais c'est une véritable... Vous changez de peau. Vous muez complet. Donc, il y a des communications, toujours. On échange, on parle, on se voit. Il y a peut-être en face à face, et du coup, ça génère peut-être des démarches administratives liées à de l'argent. En tout cas, il y a des papiers. Il y a des papiers. Donc là, on essaye de communiquer au mieux. On essaye d'échanger. On essaye de faire que tout se passe bien. Et on essaye de voir clair aussi en soi, sur ses attentes, qui on est, ce qu'on cherche vraiment à être, faire et avoir. En face aussi, comment ça se passe. on contourne les obstacles s'il y en a. Et vous avez la foi à fond, là. Vous êtes dans le chakra solaire aussi. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie. Ce que vous faites, non seulement, vous faites le bon choix pour vous, vous vous investissez à fond. Ça paye, dans tous les domaines. Donc, vous êtes ravis. Il y a vraiment de l'argent à la clé. Une grosse augmentation de gains financiers matériels, salaires, entrepreneurs, voilà. Il y a vraiment, je pense, des négoes aussi, des échanges, voilà, à finaliser, à mettre en place pour que ça se passe au mieux. Mais ce n'est pas méchant du tout. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, oui, peut-être, il y a cette notion qui ressort par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une formation à des écoles. Donc, peut-être, ça vous, une grande aventure, là, prenez des risques. Osez aller de l'avant, concrètement, physiquement ou pas. Changer d'état d'esprit ou bouger physiquement. Je vous disais, mutation, expatriation, changement de lieu, d'habitation, de vie. Une grande nouvelle aventure, là, se présente à vous. Et là, donc, il faut, si ça vous parle, vous y allez. Vous avez toujours le choix. Sagittaires. Comme je disais, vous êtes des aventuriers, des explorateurs, les sagittaires. vous avez le goût du risque de l'aventure. Commencez maintenant. Actionnez le premier pas. Mettez-vous en marche. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le début, c'est maintenant. Le renouveau, c'est maintenant. Tout est possible. Choisissez votre voie. Voilà. Je vous dis, une fois que vous choisissez, vous êtes capable, vous allez trancher. Tout est possible. Vous pouvez tout faire, être et avoir. Donc là, vous avez raison de croire en vous et en la vie. Vous avez raison d'y aller. Vous avez raison de vous investir. Vous avez raison parce que ça marche, ça paye. Vous êtes heureux. C'est tout nouveau, tout beau. Ça vous fait super plaisir. Ça vous fait passer un cap, un nouveau chapitre de votre vie. C'est juste magnifique. Là, les sagittaires, je suis hyper contente pour vous. C'est très beau. Ne cogitez pas trop pendant dix ans. Ne vous auto-bloquez pas. Ne procrastinez pas. Mais à mon avis, les cartes que vous avez, ça va le faire. Donc, bravo. Je vous souhaite que du bonheur. Tenez-moi au courant, en commentaire, parce que j'aime vous lire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les horoscopes sentimentaux. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous envoie plein d'amour. Je ne souhaite que du bon. Namasté. Sous-titrage ST' 501